L'interview politique avec Nicolas Escoulon, directeur adjoint de la rédaction d'Europe 1. Vous recevez ce matin Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur. Messieurs, c'est à vous. Bonjour Manuel Valls et merci d'avoir choisi Europe 1 pour votre rentrée politique. D'abord, la réunion. Le bilan du cyclone serait d'un mort, peut-être deux. De nombreux blessés, de très gros dégâts. Faut-il s'attendre à un bilan plus lourd dans les heures qui viennent ? Nous verrons bien, il y a déjà eu des blessés, un mort. Nous sommes en train, évidemment, d'évaluer les dégâts. 170 000 foyers ont été privés d'électricité. 40% du réseau d'eau est atteint avec ces problèmes électriques. Nous avons anticipé cette situation en envoyant une centaine de militaires de la sécurité civile pour renforcer les 680 sapeurs-pompiers réunionnais engagés aux côtés des agents des collectivités territoriales. Bon, les conséquences humaines sont là. Elles ont été atténuées grâce à l'appel du préfet. Et jusqu'au bout, je recommande une très grande vigilance puisque les vents sont encore très violents. Mon collègue Victorin Lurel, en charge des Outre-mer, devrait se rendre dans les prochaines heures sur l'île de la Réunion, à la fois pour manifester la solidarité de la nation aux réunionnais, mais aussi pour évaluer les dégâts et sachez que le gouvernement, comme en Bretagne, assurera la solidarité avec la Réunion. Manuel Valls, vous avez peut-être été frappé par ces images venues hier des Etats-Unis où le Colorado vient de légaliser le cannabis. Le débat ressurgit sur la vente de marijuana. Est-ce que c'est un sujet tabou en France ? Peut-on imaginer que notre pays légalise un jour le cannabis ? Il n'y a pas de sujet tabou. On peut débattre de tout. Vous en avez débattu il y a un instant sur Europe 1, sur votre antenne, mais la position du gouvernement, qui est d'ailleurs celle du président de la République, c'est de ne pas lever cet interdit. Une société a besoin de normes, de règles, d'interdits. Et la consommation de drogue et la consommation de cannabis n'est pas quelque chose d'anodin. Vous parlez de la position du gouvernement. Dans le gouvernement, pourtant, plusieurs ministres estiment que la question mérite d'être posée. Christiane Taubira, Cécile Duflo, Vincent Payon, vos collègues sont-ils irresponsables ? Non, je m'en tiens à une seule position, qui est celle du président de la République et du Premier ministre déjà énoncé à de maintes reprises. Il faut savoir d'ailleurs que le cannabis change de nature. Non seulement il contribue à l'économie souterraine, au développement de la délinquance, mais il pose d'abord, il faut toujours le rappeler, un véritable problème de santé publique. Le cannabis aujourd'hui est de plus en plus dur, de plus en plus dense. Il pose des problèmes de santé de plus en plus lourds pour nos concitoyens, et notamment pour les jeunes. Il peut y avoir un débat. La position du gouvernement, ma position, est particulièrement claire. On ne lève pas ainsi un tel interdit. La prohibition doit rester alors que la France reste le pays en Europe où les jeunes fument le plus de cannabis ? Ça veut dire qu'il faut développer davantage la prévention, la santé publique dans ce domaine-là, auprès des plus jeunes. Ça ne veut pas dire que la prohibition est un échec. Y compris ceux qui disent qu'il faut lever ce tabou, cet interdit, considèrent que cela ne peut pas concerner les jeunes. Alors que fait-on ? Non, je crois qu'il faut continuer de lutter contre cette drogue, contre ces trafics, parce que de toute façon, nous faisons déjà face à la pénétration sur notre territoire d'autres drogues, à l'héroïne, à la cocaïne, qui représente la moitié du chiffre d'affaires, si vous me permettez cette expression, de la drogue, qui représente aujourd'hui autour de 2 milliards d'euros. Donc c'est par une coopération internationale, européenne, entre les deux rives de la Méditerranée, qu'on sera beaucoup plus efficace, et nous commençons à l'être dans le démantèlement des réseaux des trafics de drogue. Manuel Valls, il y a une semaine, vous lanciez l'offensive contre Dieudonné, et hier soir, les mairies de Nancy et de Metz, où Dieudonné doit se produire mi-janvier, ont demandé à l'État, donc à vous, l'interdiction de ces spectacles. Que leur répondez-vous ce matin à ces maires ? Moi, je suis heureux que ces maires que je salue, s'engagent dans ce combat. Parce qu'il s'agit là de lutter contre la diffusion, l'expression de l'antisémitisme, du racisme, du négationnisme, des choses qui sont insupportables, condamnées par ailleurs par la loi. Monsieur Dieudonné, Mbala Mbala a déjà été condamné à 9 reprises, et notamment pour les propos antisémites et racistes qu'il a tenus. Donc il faut que la loi s'applique partout, et comment accepter dans notre pays, que dans des salles, dans des salles de spectacle, on diffuse ce message de haine. C'est inacceptable, donc il faut trouver les voies juridiques, elles ne sont pas simples, elles sont compliquées, complexes, mais il faut trouver les voies juridiques pour pouvoir, en effet, interdire ces spectacles. Et quand ces maires en appellent directement à l'État, donc à vous, qu'est-ce que vous leur dites ? Nous allons travailler ensemble, j'ai déjà eu beaucoup de ces maires au téléphone, pour voir dans quelles conditions nous pouvons interdire ces spectacles, puisque j'ai demandé au préfet d'examiner cas par cas la situation de chacun de ces spectacles, pour pouvoir les interdire en fonction notamment du trouble à l'ordre public. Le premier d'entre eux, qui devrait avoir lieu mercredi à Nantes, aura lieu ou pas ? Nous verrons bien, nous sommes en train d'examiner cette situation, je suis prudent, là encore, sur le plan juridique, mais en tout cas, nous devons faire preuve d'une très grande détermination. Vous savez, ce sont des actes, des mots qui blessent, qui font mal, qui déchirent notre société. La justice doit répondre rapidement, systématiquement, et de façon exemplaire à ses propos racistes. Et le rôle d'un ministre, d'un responsable public, c'est de ne jamais accepter que ses propos se diffusent, pas uniquement dans une salle de spectacle, mais sur Internet, sur le net, parce que c'est là précisément où cette parole raciste, antisémite, homophobe, se diffuse, et nous devons donc être intransigeants. Vous parliez justement des condamnations concernant Dieudonné, l'autre sujet, c'est son insolvabilité, il ne paie pas ses condamnations, plus de 65 000 euros l'année dernière, vous dites qu'il doit le faire, alors comment expliquez-vous que le trésor public, donc l'État, ne soit pas parvenu à récupérer cet argent ? Il y a des condamnations qui remontent à 2008, donc il y a plus de 5 ans, 6 ans. Il le faut, parce que là aussi, il faut faire preuve de détermination. Oui, mais ça veut dire que tous les services de l'État doivent être très déterminés. Il y a eu des défaillances ? Je ne sais pas s'il y a eu des défaillances, en tout cas, le simple citoyen qui ne paye pas une amende, on le lui réclame, avec des majorations, et donc personne ne peut être au-dessus des lois, et je sais combien je peux compter sur la garde des Sceaux, sur Christiane Taubira, pour mener là aussi ce combat, et sur l'ensemble des services de l'État, pour faire en sorte que M. Dieudonné Mbala, qui tente d'organiser son insolvabilité, pour s'affranchir de sanctions pénales, et ne pas payer les amendes, et bien soit obligé de payer ces amendes. Il a été condamné, il s'est affranchi des règles et des lois de la République, donc là aussi, il faut que la loi passe par là. Mais concrètement, comment on fait ? Là, vous avez des intentions, des injonctions même, mais comment on fait ? Vous verrez bien, je pense que l'ensemble des services de l'État, qui aujourd'hui savent ce qu'il en est, iront jusqu'au bout. D'accord. Arnaud Clarsfeld appelle à manifester devant tous les spectacles Dieudonné, le risque de l'affrontement physique est maintenant là, et donc du trouble à l'ordre public que vous évoquez. Rétrospectivement, ne regrettez-vous pas l'écho que vous avez donné à Dieudonné, en s'en prenant à lui, puisque maintenant on en est à ce risque physique ? Ce débat, je me devais de le poser aujourd'hui, et en ces termes aussi clairs, pour rompre l'insoutenable silence de la banalisation du racisme et de l'antisémitisme. Quand vous avez des centaines ou des milliers de spectateurs qui vont au spectacle de Dieudonné, Mbala, Mbala, quand il a le succès qu'il rencontre sur Internet, on ne peut pas dire qu'on ne sait pas, on ne peut pas se taire, jeter un voile pudique sur ses déclarations, ce personnage réussit, au fond, à faire une forme de synthèse entre tous les antisémitismes qui existent, celui traditionnel de l'extrême droite, mais celui qu'on trouve aussi dans un certain nombre de nos quartiers populaires, qui, sous couvert de la critique d'Israël, ou de l'antisionisme, basculent dans l'antisémitisme. Et aussi, il y a toute une série de personnes qui considèrent qu'il y a un complot, et derrière ce complot, il y a le juif. Donc non, il faut dire assez, stop ! Au risque d'avoir ces manifestations... Mais ces manifestations, elles sont saines dans notre pays, on a le droit de manifester contre ces propos antisémites et racistes, on peut même se demander pourquoi, et malgré l'engagement des organisations antiracistes, cela n'a pas fait bouger davantage les gens. Quand vos confrères, Frédéric Aziza ou Patrick Cohen, sont insultés comme ils le sont, non, il a fallu des reportages sur la télévision, une prise de conscience, des prises de parole, et mon engagement vient appuyer ce moment. Ça suffit, on ne peut pas ainsi tenir de tels propos. Il y a eu les propos insoutenables à l'égard de la garde des Sceaux il y a quelques semaines, il y a ces propos aujourd'hui qui sont ceux déjà depuis malheureusement plusieurs années de Dieudonné, Mbala, Mbala. Il faut aujourd'hui combattre. Ce n'est pas une liberté d'expression par le spectacle d'un soi-disant humoriste, ce sont des délits. Le racisme et l'antisémitisme doivent être prohibés dans notre pays. On ne peut pas s'exprimer ainsi. Ça n'a rien de la démocratie, rien de la liberté d'expression. Manuel Valls, on vous a vu sur tous les fronts ces jours-ci, notamment lors du réveillon du 31 décembre, qui ont été marqués par trois homicides. Un jeune homme notamment est mort poignardé en plein Paris. Est-ce qu'on en est aujourd'hui de l'enquête ? L'enquête, je l'espère, avance. C'est un drame épouvantable. J'ai eu l'occasion de parler avec le père de ce jeune homme. Lui, son épouse, sa famille sont évidemment effondrées. J'espère que l'enquête donnera très vite des résultats. C'était le cas aussi dans le Haut-Rhin. On parle d'une interpellation aujourd'hui. Dans le Haut-Rhin, l'auteur présumé, âgé de 21 ans, a été interpellé. Quelques minutes après l'homicide, à Saint-Martin-d'Air, dans l'Isère, l'auteur présumé a été interpellé il y a quelques heures et placé en garde à vue. J'espère que pour l'auteur ou les auteurs de ce crime, les choses iront également très vite. Manuel Valls, le bilan de la sécurité routière pourrait bien marquer une année historique, avec une baisse du nombre de tués sur les routes, moins 10%, environ 3200 morts, c'est toujours trop. Mais vous aurez les chiffres définitifs fin janvier. Quel objectif vous fixez-vous pour la fin du quinquennat et donc dans trois ans ? J'ai déjà eu l'occasion de fixer un objectif, qui est celui, à la fin de ces années, dans les 10 ans qui viennent, d'atteindre les 2000 tués, c'est toujours beaucoup. C'est toujours beaucoup trop, mais il y a eu un effort qui a été engagé il y a une dizaine d'années, qui est poursuivi avec des résultats notables. Nous mettons aujourd'hui une baisse sans doute autour de 10%, mais 3200, 3300 tués sur les routes, ce sera sans doute cela le bilan définitif de l'année 2013. Et je n'oublie pas les blessés, les blessés très graves, les blessés à vie. Cela nous oblige à poursuivre cet effort. C'est une cause nationale qui doit tous nous rassembler. Baisser la vitesse, ça pourrait être une des pistes ? Il faut utiliser là aussi tous les moyens. La vitesse est une cause, sinon la première cause de la mortalité. Et c'est une piste que vous envisagez ? Ce sont des pistes qu'il faut envisager, il faut expérimenter là-dessus, il faut continuer évidemment là aussi notre engagement contre la lutte contre l'alcool, mais aussi la drogue, le cannabis au volant, qui tue également beaucoup. Dans 5 minutes, vous avez rendez-vous avec le gouvernement grand complet, chez vous, Place Beauvau, au ministère de l'Intérieur, le petit déjeuner traditionnel qui précède le premier conseil des ministres de l'année. C'est la dernière fois qu'on vous voit dans ce rituel, puisque l'année prochaine vous serez ailleurs, à Matignon ? Vous avez des informations, alors que je n'ai pas. Vous savez, moi je respecte les traditions, et c'est évidemment un honneur pour moi comme ministre de l'Intérieur, mais c'est une tradition qui existe maintenant depuis 30 ans, instaurée par Gaston Defer, d'accueillir les membres du gouvernement avant de nous rendre à l'Elysée avec le Premier ministre pour échanger les vœux avec le Président de la République. Moi je suis à la tête du ministère de l'Intérieur, c'est une mission passionnante, assurer la sécurité des Français. Nous obtenons des résultats, notamment dans les zones de sécurité prioritaire, mais il y a aussi beaucoup de violence dans la société française, et ce travail, cette mission, j'espère, si j'ai la confiance du Président de la République et du Premier ministre, les poursuivre le plus longtemps possible. Et vous espérez y être l'année prochaine, à la même heure, au même endroit ? Mais je pense qu'on a besoin de temps, et ce temps, on doit le mettre à profit pour changer, pour réformer, pour obtenir des résultats. C'est le message du Président de la République, encore il y a quelques jours, aux Français. Nous devons obtenir des résultats dans tous les domaines, dans le domaine de l'emploi, de la lutte contre le chômage, mais aussi, bien évidemment, et c'est ma mission, dans le domaine de la lutte contre la violence, la délinquance et les cambriolages. Merci, Manuel Valls, d'être venu ce matin sur Ropan. Bonne journée à vous.